coucou mes scrapettes et mes scrappeurs bienvenue aux nouveaux abonnés je vous en remercie ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes et vous en faire des un peu plus souvent j'ai changé place pour faire ma vidéo je suis dans la salle il fait beau j'avais envie de profiter un peu du soleil juste à côté de moi alors comme je vous avais dit dans la précédente vidéo j'en avais fait une sur le fameux junk boîte qu'on était en train de faire ensemble sauf que mon téléphone a vrillé donc des étapes que vous avez raté donc je vous montre ce que vous avez raté mais vous n'avez pas tout raté mais quelques petites choses donc là sur le dessus je suis venu j'ai pas fini la décoration mettre deux petits jolis petits papillons 3d voyez comme ceci voilà le bijou sur le devant je suis venu c'est pas fini la décoration mettre un papillon que j'avais fait au crochet j'ai mis installé mon scratch et vous n'avez pas encore vu je n'ai pas encore attaché mon junk on va le faire ensemble vous voyez un il sera collé ici et je le remplirais mais pas je mettrai pas tout dedans parce que sinon après il fermera plus j'ai fait tellement de choses donc voilà le bébé donc la pochette de devant j'ai mis juste de la dentelle là j'ai mis des tamponnages j'espère que vous voyez bien attendez je vous descends un tout petit peu j'ai fait des tamponnages avec des papillons des petites abeilles mes papillettes en café là je suis venu passer une petite laine où j'ai accroché des petits papillons des pages alors j'en ai laissé des vides parce qu'en fait pour moi junk c'est surtout écrire donc là j'ai mis des pochettes avec des tags fait sur du papier au café où on peut écrire les choses dedans encore une petite pochette avec un tag il y a dans d'autres pochettes j'ai fait des petits onglets par ci par là en laine là sur mes enveloppes j'ai fait une pochette ici où je suis mis des petits tags j'ai juste mis un petit bout de washi ici un petit papillon l'enveloppe il y aura des petites choses dedans je le remplirai après un petit onglet comme ceci ici je suis mis un petit papillon en 3d avec une petite chute qui me restait un let's go une petite pochette avec une petite chute je suis mis mettre deux petits timbres donc un autre petit onglet des chutes un petit papillon avec un petit onglet un petit bout de washi on ouvre dedans j'ai mis des petites étiquettes là je suis venu mettre une grande pochette en dentelle où j'ai séparé j'ai mis un petit peu de colle là j'ai mis un petit papillon j'ai fait un petit montage et j'ai mis des petites images une deux petites chutes de dentelle qui restait oui les chutes ça sert là une petite pochette avec des tags et j'ai mis une petite dentelle pour mettre des photos aussi dedans là j'ai fait un petit onglet avec les petites chutes en fait les petites chutes moi bon ça on l'a vu ensemble un peu parce qu'en fait j'ai peur que si j'en mette j'en mets de trop voilà il va déborder je suis habituée à faire des gros alors là une petite pochette mais là c'est dans une pochette donc là j'ai fait une petite oh elle a collé la prochaine une petite pochette où j'ai mis un petit papillon en 3d comme ceci dessus et j'ai juste fait une petite fermeture où je mets des petites étiquettes à l'intérieur vous voyez quand on fait à chaque fois un avis s'est déplacé j'ai mis des ailes de papillons au bord mais ça s'est déplacé ah c'est pas bien ça nos jolies papier un chiffre de tissu ça on l'avait vu ensemble mon petit en café en ce qui j'aime beaucoup la page du milieu on viendra y faire on fera je ferai une autre petite vidéo on viendra y mettre quelque chose au milieu donc les papillons café là c'est juste un rebord comme ceci hop là la petite pochette avec le petit onglet j'ai mis une petite un petit bratz avec un petit papillon alors là j'ai fait j'avais un petit bout de dentelle j'avais envie de le mettre alors voilà ça fait ça je trouve ça joli et savez ça c'est les petites pochettes les petites sous des petits gâteaux et moi je vais garder quelques-uns j'ai mis un joli papillon numéro 3 c'est un mot en anglais je n'oserais pas le dire j'ai collé une petite plume à l'intérieur j'ai fait comme une petite pochette donc en fait j'ai glissé des plumes et là j'ai mis une petite fleur et voyez le papillon il était là et l'autre aurait dû faire pareil et quand on renferme ça fait ça une petite pochette avec encore un tag une feuille de livres feuilletant au café là en fait j'ai mis des petites images voyez que j'ai glissé et on peut en rajouter d'autres rien n'est collé ici hop et vous voilà là c'est pour écrire là c'est le fameux on met une petite pochette ici j'ai mis un petit mot avec un petit bout de washi et des petits bouts de papier pour faire un petit carnet un petit onglet là une pochette où j'ai fait un petit carnet comme ceci avec des chutes de papier voyez j'ai mis un papillon au bout de la dentelle sur la petite pochette là j'ai mis comme un petit onglet on ouvre c'est une petite enveloppe là on l'a vu ensemble du coup j'ai glissé la carte postale là j'ai fait il me restait une petite chute de dont telle j'ai mis un petit peu de hop on ouvre alors là quand on fait ça voyez c'est un petit onglet décoratif on peut écrire derrière et voilà que j'ai glissé à l'intérieur là j'ai mis des petits tags un petit onglet en papier c'est vraiment le junk par excellence pour écrire là c'est la même pochette mais en grande que la toute toute petite je l'avais fait en deux formats où on peut glisser des petits tags voyez hop là une grande pochette où j'ai mis le petit pampillon en 3d voilà et j'ai mis des images tout étant au café vous avez vu des tags tout étant au café et ça fait une petite pochette là j'ai mis de la petite dentelle hop là vous savez c'est j'avais mis j'avais photocopier c'est du feuillage je trouvais ça très 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 joli donc là c'est l'autre côté de l'enveloppe donc là j'ai fait une petite pochette j'aime qu'on peut y mettre des petits temps là c'est encore une pochette on peut y mettre des choses à l'intérieur de l'enveloppe c'est la même chose que le tout petit voyez hop très joli mais j'aime beaucoup et hop que j'ai glissé dans l'enveloppe et voilà et là j'ai mis une petite pochette où je suis mis des petites images et des petits ronds comme ceci pour décorer le junk ou en faire des onglets là c'est une petite pochette où je vais me mettre un petit bout de tissu j'ai fait du tamponnage j'ai mis des timbres des tickets des images des ronds voyez le superbe papillon je trouve trop beau ça franchement notre fameux papier rouge le papier temps au café note de musique là c'est la fameuse pochette qu'on avait fait ensemble ou j'ai glissé des petites choses à l'intérieur oui comme ceci un petit onglet la suite de notre petite corde et voilà voici le bébé alors là il va falloir le mettre à l'intérieur de notre boîte donc un pince un petit pic ma ficelle où est ma ficelle il faut de la ficelle pour coudre et voilà j'ai mis ma ficelle elle est là j'avais oublié merci de la ficelle une aiguille de la colle parce qu'il va falloir le coller sur notre petite base et je cherche et je décoré après tout seul dans mon petit coin je vous aimerai je vous montrerai après ça ma gomme pas de gomme pas de gomme ma gomme a disparu bon donc tant pis tant pis on va faire comme ça je vais faire une trou comme ceci alors on trouve le centre de notre junk youha c'est là on tasse bien on tasse bien pour que toutes les feuilles soient mises on prend une pimpance pour fermer pour pas qu'ils bougent hop on vérifie qu'on est bien on est bien alors les autres par contre sont plus petites alors j'espère que ça va le faire et elles sont petites et puis elles sont dures c'est juste pour ça va le faire bon elle veut pas il veut pas il veut pas et puis j'ai pas d'eau de pince j'ai rangé mes pinces mais je les retrouve pas c'est une de celle ci celle ci va peut-être être un peu moins dure voilà c'est juste pour pas qu'ils bougent le temps qu'on passe les trous alors moi elle est 3 quarts du temps je ne mesure pas par contre je vais reprendre mon papier parce que là il va falloir que et je fais 3 trous alors j'essaye d'être centré au milieu et là je transmette tout et voilà et j'en fais 2 autres à peu près à distance à distance et voilà et je perce le troisième trou et voilà et ben je vous dis hein par contre je vais prendre parce que j'essaye de me centrer à peu près au milieu et là je vais faire juste un petit marquage je vais peut-être je marque est-ce que j'ai fait les trous voilà et là et là là par contre on va essayer de mesurer quand même on va essayer d'être à peu près bien au milieu quand même alors alors et là on va essayer je fais un trait mais sans appuyer alors les marques que j'ai faites sont ici ici alors j'étais presque au milieu et ici non pas ici non ici et là je viens il m'aurait fallu ma gomme mais je refais des trous ici parce qu'il va falloir que je le pousse dessus ici je vérifie quand même et je suis super je suis nickel chrome pour la couture de notre signer j'ai le doigt rouge j'ai le doigt rouge je ne sais pas ce que j'ai fait je prends il est là voilà je prends à peu près mais je laisse toujours un peu plus une fois vous voyez deux fois trois fois trois fois la longueur de mon signer sauf que je n'ai pas pris les ciseaux Manu tu peux me donner les ciseaux s'il te plaît je vais même prendre un peu plus je préfère qu'il y ait un peu plus et on va coudre notre signer à notre papier que l'on collera merci pourquoi j'ai une croix je ne sais pas hop et c'est trois fois à peu près la longueur mais moi j'aime bien je préfère en avoir un peu plus que d'être juste et que voilà quoi je sais pas ce que j'ai fait j'ai les doigts ou alors j'espère je franchement j'ai oublié de vous demander j'espère que vous allez bien moi ça va ça va ça va ça va je vais bien ça fait un mois que je fais du sport ça me met en forme je voulais vous montrer les petites épingles regardez en forme de papillon ah ils sont trop chauds ça me met en forme là je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui je vais le faire après et j'ai perdu du poids et j'ai perdu des centimètres en un mois de temps je suis super contente alors maintenant il faut qu'on arrive à passer l'aiguille dans le trou voilà donc je pique en premier dans le trou du milieu je garde juste une petite distance voilà le plus embêtant c'est quand c'est des gros signes comme ça c'est de passer tout j'ai l'impression que j'ai une feuille qui a bougé moi j'ai l'impression que j'ai une feuille qui a bougé voilà c'est ça le plus embêtant en fait c'est qu'il faut vraiment qu'on retombe sur nos trous c'est le plus embêtant c'est le plus embêtant et voilà ensuite soit celui du haut soit celui du bas on serre je passe dans le dernier du bas si j'y arrive je reprends mon pied pour me et j'ai oublié oh ça veut pas quand je vous dis quand ils sont gros comme ça c'est et voilà on essaye de tenir notre ficelle du bas je vais l'attacher pour pas qu'elle bouge et là je serre pas trop non plus il faut pas non plus qu'on abîme alors faut pas que je me trompe de sens c'est comme ça donc hop et là je vais passer je repasse par le haut je repasse en haut on serre les choses on serre on serre je ressors par celui du milieu pas évident hein mais il faut le faire c'est une étape obligée dans un junk c'est de pas reformer un autre trou ça serait fâchement bien ah là là ça veut pas et voilà hop et voilà et là je le passe au milieu hop ce que je vais faire c'est que je vais tirer voilà sur le fil tirer ici pour bien serrer quand même et je vais repasser une dernière fois ici et je vais tout attacher un petit nœud je repasse je repasse juste ici et là la seule chose qu'il nous reste à faire c'est à faire un joli nœud hop hop le petit pop que vous entendez on a fait de la confiture tout à l'heure avec mon mari la confiture de prunes avec des prunes au sirop et là c'est les pots qui sont en train de refroidir et voilà hop notre junk il est attaché et là on a plus qu'à coller merci ah oui j'ai pas mis de pourquoi j'en ai qu'un il me faut un deuxième alors qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pas décoré le fond bon bah je le mettrai après le fond que vous voulez que je vous dise non j'en ai qu'un je sais pas je ne sais pas ce que j'ai fait je sais pas j'en avais deux pourtant bon bah je mettrai un autre papier de fond nous mettons de la colle sur le derrière ici je mets bien de la colle sur la ficelle ce qui empêchera de bouger hop je mets bien de la colle un peu partout et là en fait on vient se positionner positionner correctement et hop et là on appuie zoup et on appuie on appuie je retourne je bouscule tout c'est normal j'irai rechercher un papier parce qu'il va falloir que je le recouvre du coup je sais pas ce que j'ai fait ou alors je l'ai posé quelque part et je ne l'ai pas retrouvé c'est pas encore possible et là on appuie puis on appuie bien jusqu'à ce que la colle en fait colle bien on attend deux petites minutes pendant ce temps là je vais prendre les mesures pour un autre papier un tout petit peu moins de 5 sur 22 je vais chercher le papier j'arrive me revoilà alors j'enlève mes petites pinces hop je glisse mon junk ici on va mettre le dernier je sais pas ce que j'ai fait si vous saviez là j'ai pris un papier il faut que je recoupe un tout petit bout qui forme un peu des papillons sauf que je vais mettre vous voyez deux couleurs c'est le dessous donc c'est point point gênant je coupe un tout petit bout mais je mets deux épaisseurs pour bien 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 protéger le dessous en fait voilà j'ai peur que ça j'ai peur que ça si j'ai fait ça je vais faire dans le sens là et ensuite je vais décorer moi de mon côté ma petite boîte je vais rester sobre dans la décoration et je vous montrerai le résultat et nous aurons fini ce petit tuto voilà du junk dans sa valisette un junk valisette je vais devoir retrouver comment on va l'appeler toujours pas allez je colle voilà mon fond voilà comme ça ça fait plus propre quand même c'est pas les mêmes papiers mais c'est le fond alors c'est pas trop géniant hop j'appuie un peu mais je machine je colle et voilà donc nous avons notre valisette junk quand on ouvre j'ai mis un scratch par nous avons notre junk là j'avais dit que je mettrais quelque chose il est ici je vais coller un papillon ici comme ceci celui-ci ou un autre et là nous avons notre junk et vous voyez que c'est bien à plat on peut écrire sans souci moi je remplirai quelques petites choses et pas trop parce que j'ai peur que mais je fais ça je décore dans mon coin toute seule comme une grande et je remontre le résultat juste après à tout de suite et voilà mes loulous la décoration je suis restée vraiment très très simple parce que quand on ouvre je veux que ça reste plat pour qu'on puisse écrire donc voilà ce que j'ai fait j'ai mis une petite fleur avec une petite je touche pas trop ça c'est pas encore sec des petits arômes ici une fleur en bois une petite perle des petits diamants des jolies petites fleurs ici vous voyez des petits papillons transparents des petits strass un peu partout et je trouve que voilà c'est tout ce que j'ai fait et je trouve que en fait le papier vaut la déco quoi sincèrement voilà pas plus comme ça quand on ouvre je vais y aller doucement c'est pas encore tout à fait sec quand on ouvre là j'ai mis le petit papillon pour cacher ça reste plat on peut mettre notre junk à plat pour pouvoir écrire et c'est ce que je voulais bien sûr ici j'ai rien mis c'est la fermeture ça sert à rien on re-scatch vous voyez c'est pas tout à fait sec donc voilà la fin de notre junk valisette j'espère que vous aimerez ce petit tuto on se retrouve pour une autre petite vidéo ouf je vais le mettre de côté pour le temps qu'il sèche alors c'est pas fini c'est pas décoré mais je vous montrerai moi comment faire cette petite chose là alors c'est deux enveloppes qu'on décore et hop on met des pochettes ça ça ne fait pas partie de la pochette vous voyez des pochettes et là encore une pochette un premier côté et on fait un petit trou c'est pas tout à fait fini un autre trou donc on met un ruban et de l'autre côté on fait la même donc là vous voyez on peut soit écrire soit mettre une photo on met des petites choses une autre petite pochette et la pochette ici et ça fait un petit cadeau à offrir aux copinettes assez sympa je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et on fera un petit truc que je pense qu'on mettra soit on le mettra dans le milieu du junk soit une carte je sais pas encore mais on fera une autre petite chose ensemble sur ce mes loulous je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt j'espère que ce petit junk alors je suis désolé il y a des parties que vous avez pas vu mais mon téléphone voilà je sais pas il a pas voulu de cette vidéo et bon vous avez vu la couture vous avez vu la boîte après c'est un junk un classique avec des feuillets on fait des pochettes des choses comme ça alors moi je mets pas énormément de décoration dans mes junk parce que en fait pour moi c'est pour écrire mais je mets des pochettes des tagues des feuilles des petits cadeaux à l'intérieur mais là je mettrais plus les petits cadeaux à l'extérieur par contre ce qu'on mettra et j'arrive je vais le chercher j'ai oublié dans le junk c'est cette petite chose donc la fameuse planche qu'on a faite ensemble qui se positionne dans le junk pour écrire donc elle se positionne et on écrit vous voyez c'est bien plat on écrit avec le petit stylo bien sûr spécial junk notre petit trait qu'on a fait ensemble là et celle-ci qu'on a faite ensemble aussi ira dans le junk alors où allons nous mettre ces petites choses je fais attention j'ai pas envie que ça se hop là alors c'est la petite planche qu'elle va y aller normalement elle y va voilà elle y va le petit stylo on le met devant bien sûr et bien on le met très bien comme ceci hop devant où allons nous positionner où allons nous positionner écoutez ces petites choses hop et on ici et zubidou bidou zubidou bidou la petite chose il reste ici et espérons que c'est pas trop gros parce que voilà notre junk est bien et voilà non c'est bon ça rentre ça rentre dans notre junk et il tient bien il est copieux le garçon ou alors peut-être faire gros quand même je vais peut-être enlever je le mettrais à part est-ce qu'on pourrait pas voilà hop j'ai voilà les petits onglets qui se positionnent là et voilà hop voilà ah voyez je vous disais c'est pas encore tout à fait c'est que je fais attention et voilà là c'est mieux ça je le mettrais en petit cadeau à part donc voilà le junk là il est complètement terminé alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez moi je l'aime beaucoup je voilà je savais que j'allais faire une bêtise je le savais ah je le savais voilà je savais que j'allais faire une bêtise oui je le pressentais et voilà c'est fait on se retrouve pour une autre vidéo pour faire un je pense qu'elle servira de carte il faut que je prépare ce qu'il faut et puis après je referai une vidéo avec on verra plus tard mais là il faut que j'emballe toutes mes petites choses mes petits trucs que je fasse ah oui j'ai oublié c'est ça que j'ai oublié de vous montrer j'ai fait des petits popper clips avec des petites chutes de dentelles j'ai collé un petit papillon derrière une petite fleur ça c'est les grandes trombones qu'on a à action et l'autre popper clip c'est celle-ci avec un papillon 3D c'est pareil c'est des chutes j'aime bien ça dépasse un peu partout ça s'y folge plus parce qu'il y a de la colle mais j'aime bien ça fait voilà donc hop j'ai fait ces deux deux paper clips aussi voilà mes loulous je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous